Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation. On se retrouve bien pour encaisser une petite attaque de bounty hunter. Alors on a été obligé d'engager Gakar sur le champ de bataille pour l'instant. Donc j'ai fait un petit peu tout le rangement. On a uniquement Baptiste comme tireur. Tous les autres sont blessés. Après ils ne vont pas nous rattraper. On va essayer d'avancer maintenant vers le black market. Pour essayer de trouver une position défensive. Donc on va du coup les garder aux fesses qui va nous permettre de nous soigner un peu. Ce qui ne sera pas un mal. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a des tremblements de terre. Très très bien. Ah non, il y a eux qui viennent vers nous. Vous êtes qui vous ? Alors, un groupe de soldats... Ah, entouré un plus petit groupe de soldats. Et la bataille va commencer. Bon, on va le faire. Un petit truc en easy. Ça pourrait nous permettre d'aider un peu. Alors, à quoi ça ressemble ? On a un javelinier ici. Et ça, c'est pas des javeliniers ça. Il n'y a pas de boss. Étrange. Ok, donc du coup, la bataille va se jouer sur ce front-là pour ces trois mecs. On a deux passes ici. On a du coup Spunket de retour. Très bien. Et ici, lui, il va probablement charger. Bon, l'idée, ça va être de se battre de ce côté-là, je pense. Qui c'est le deuxième ? Le deuxième, ça va être Gakar. Erwan, tu vas tenir la ligne ici. Ensuite, deux. Deux. Trois, quatre. Ok, quatre. Cinq. Très bien. On va aller se placer par là et commencer à piquer un petit peu des gens. Alors, on a d'autres personnes qui commencent à récupérer un peu. Ça pourrait peut-être être pas mal d'enlever, par exemple, Urtuk, qui a bien un bon niveau, et d'engager Chobity. Bon, du coup, au niveau Mutator et tout, ça va pas être fifou, mais c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Ces maudits chasseurs de tête veulent notre tête. Ok. Et c'est finalement Gakar qui joue en premier, et bien pourquoi pas, c'est pas grave. On va aller se placer par là. Et on va mettre une petite marque de l'assassin ici. Et un piège à pique ici. Parce que pourquoi pas. On est bien épuisé, mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre par ici. Voilà. Ici, on attend, on est bien. Pareil, on attend. Là, en plus, il y a des gens qui vont venir aider, donc on va être, à mon avis, largement au niveau. Hop. Un petit piège. Le plus chiant, limite, ça risque d'être lui, je pense. Le javelinier. Ok. Lui, il charge directement dans les piques. C'est bon à savoir. On va donc aller le confronter. Et son fross, bien sûr, pas content de nous voir intervenir, mais c'est pas grave. On s'en tamponne de leur avis. On va surlever cette petite case et commencer à faire mal à ce type avec son armure à la con. Ici, on attend. On va voir. Il décide de venir. Ah bah du coup, lui... Oula, il y a un... Ah, d'accord. Ok. Le tremblement de terre, ça fait carrément des trous directs. Donc... En fait, on pourra très bien se retrouver directement sous terre, ça se trouve. Si c'est le cas, c'est vraiment bien puant par contre. Hop. Il va déclencher notre petit piège. Donc il devrait se faire défoncer normalement. Hop là. Alors, c'était pas forcément ultra adéquat de charger. Mais bon, à la rigueur, au moins, il a un bouclier. On va se dire que c'est plutôt... ... ... ... ... ... ... On va pouvoir le faire de support, mais on est out of breath. On a une deuxième attaque, cela dit. C'est parti. On va pouvoir le finir, juste avant qu'il tape. Ah, quoi que non, c'était celui du haut. Ici, on envoie un petit carreau sur sa tronche. Alors là, du coup, est-ce que je sois pas avec lui ? Non. Ah la vache, il a un pré-anti-strike, lui. Une fois par tour. Ok, donc du coup, on peut s'approcher maintenant. Et lui mettre un gros coup des familles dans sa tronche. Voilà. Voilà. Alors là, il est un petit peu tout seul, malheureusement, lui. Il va peut-être falloir que j'aille filer un coup de main. En plus, il y a le tremblement de terre, là. On voit que ça a creusé derrière. Bah ouais, t'es prêt à te prendre les attaques de tout le monde, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, fait chier. Ils vont nous en tuer deux, quoi. Bon, ici, on va essayer d'aller le sauver, quand même. Même si c'est un petit peu... Compliqué, on va dire ça. Parce que du coup, là, hop, on fait ça, on fait ça. On va mettre un piège à pique ici. Et on va les laisser s'approcher. Ah, c'est con. Toi, tire donc sur ce monsieur un petit main shot. Allez, c'est parti. Bam. Ici, on va prendre le coup critique avec Chobiti. Ça ne suffit pas de faire tomber son armure, décidément. Ça devient critique, là. Spam. T'es en forme pour taper. Mais vas-y, tape. Ah, c'est parti. Ici, on va pas faire un man splitter, parce que c'est pas nécessaire. On va se contenter de le buter. Voilà. Lui devrait avancer dans le piège, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le tour. Bah, fait chier. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. First strike, ouais. Ah, là, là, là. Bah, du coup, ici, il faut qu'on se repose. On va envoyer un petit piège. Non, il faut qu'on les finisse vite, là. On va faire du dégât, du dégât, du dégât, du dégât. P'tain, on peut même pas finir lui, ici. On peut aller là. Allez, boum. Ok. Maintenant, lui, il a débloqué. Percez cette armure. Quand un ennemi bloque un coup avec une armure. Il y a 65% de chance que l'armure soit percée. Et si c'est un coup critique, c'est 100%. Ouais, bah, nickel. Et donc, le progrès est fait quand on fait un coup critique sur une cible. Et que le coup est bloqué par une armure deux fois à la suite. Ah oui, autant dire que ça va pas être tout de suite, quoi. Il tape plus dessus. Il joue plus vite quand il tape dessus. Ah, par contre, il va être en moins 37 speed. Là, le mansplitter qui proc. Un petit left stand. Ok. On récupère un peu de vie, même si j'aurais préféré plus. Ici, il faut qu'on avance. On peut pas aller dans son dos. Ah, il a pris un petit strike, c'est vrai, putain. Allez. Cesse de faire chier le monde. Tu seras gentil. Il est out of breath, c'est parfait. Il peut pas riposter. On lui tape dessus. Hop, voilà. Aïe ! Ouh, c'est la violence, là. Alors, il va nous falloir, là-haut, une petite réviolation. Ici, un lifesteal strike. Allez, récupère de la vie. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, ici, on peut lui faire un petit mansplitter. Et nous, on a beaucoup de stamina. On va se faire plaisir. Un petit strong vs ranged. Boum. Ici, on va courir pour aller aider, parce qu'il faut pas que le tremblement de terre fasse de la merde. Je commence à flipper un peu, là. Pareil, c'est pas grave. Tu te prends un petit truc. Franchement, je m'en fous. Il faut tracer la route. Allez, hop. 50% de chance. 75% de chance. Mais on pourra le finir. C'est pas très grave si on touche spam. Ok, parfait. L'attaque de dos, là, ça devrait lui faire plaisir, ça. Parfait. C'est une victoire. Et du coup, on a Gistid, l'assassin qui nous rejoint. Dommage, j'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a Vigorouz. Sur un coup critique, on gagne une régénération de vie de 15% de notre HP Max, ou alors un Light Foot. Non, pour l'instant, on va économiser un peu de Life Essence. Bon, on commence à voir des gens qu'on récupérait. Ici, on est toujours blessé, on n'a toujours pas de sang, malheureusement. Alors, par contre, on peut peut-être Chobity. Il y a peut-être moins de récupérer des trucs. Alors déjà, tu vas reprendre. Mutator First. Tu vas reprendre le ranger de support. Parce que clairement, toi, t'es plus efficace que l'arbe à l'étrier. Ensuite, Stall War, ça peut être pas mal. Bleeding Strike, c'est cool. Un petit Poisonous Critical, j'aime bien l'idée pour toi. Et toi ? Plus de vie, non, c'est pas forcément une option extraordinaire. Réflexive Skin, non plus. Quoi que, non, non. Improviseur et tout, c'est plutôt nécessaire, quand même. À qui on va mettre ce Six Skin ? On va peut-être le mettre sur lui, plutôt. Non, on va peut-être le mettre sur lui, plutôt. Euh, merde, je me suis raté. Voilà. Remarque, Urtuk est que level 13. Il faudrait qu'il monte de niveau, quand même, un peu, Urtuk. Donc non, je suis désolé, mais on va devoir enlever des gens. Genre Bubok, tu vas aller camper un peu ailleurs. Alors. Sinon, on a quoi ? Level 18, level 16. Ouais, non, clairement pas. On continue, on range un peu tout ça. Donc Urtuk, toi, il faut le Bleeding Critical. Critical Counter Strike, pourquoi pas. On avait un improviseur qui traînait, normalement. Ouais, mais là, il va avec le Réjuvenation, ok. Donc non, on va le mettre à Urtuk, celui-là, voilà. Ah non, j'ai confondu, c'est Fast Sinker que je voulais. Donc oui, c'était bien celui-là. Toi, tu vas prendre la Relique des âmes, du coup. On a Last Stand ici, qu'on va prendre là. Ok. On n'a qu'un seul Improviseur, hein. Ah non, c'est Fast Sinker. Ouais, on n'a qu'un seul Fast Sinker. T'aurais pas... Oui, la Fast Sinker de base, c'est bien ce qui me semblait. Qu'il y avait un truc qui couillait dans le potage. Du coup, toi, tu vas prendre ça. Tant pis pour le Throat Cutter, c'est pas grave. Et Urtuk, tu vas prendre la Natural Resistance. Leishing Critical, tiens. Ça va bien avec le Critical Counter Strike. Toi, tu feras un peu de poison. Toi, tu feras un peu de saignement. Toi, tu fais quoi ? Ouais, bon, je suis pas sûr que tu l'auras un jour, mais tu vas prendre Natural Resistance, pour le coup. Ça fera un petit bonus. Ok, je pense qu'on est pas mal. De toute façon, il ne nous rattrape pas. On continue d'avancer. Ici, il y a une petite saloperie qui ressemble à un vampire. Et franchement... Alors, transformer en humain, transformer en werebeast. Ok, très bien. Du sang, ça nous ferait bien plaisir. Très clairement. Donc, on va sauvegarder. Et on va aller s'occuper de ces saloperies. Donc, c'est hard, hein, mais à un moment, il faut prendre des risques. Est-ce qu'ils sont tous devant nous ? Oui, par contre, niveau défensif, ils vont nous cerner un truc de fou. Il n'y a pas vraiment de position défensif qu'on pourrait prendre. Éventuellement, là. On se met là et on attend. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ce sont probablement les vampires de la légende. Faisons attention à comment ça va se passer ici. Allez, mets donc une petite marque de l'assassin, histoire d'aider. Et ici, un petit piège à pique. Voilà. Donc, on ne tapera pas ce tour-là. Autant est efficace. Toi, tu vas te mettre ici, au centre. Toi, tu vas surélever cette case. Toi, tu viens là. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Voilà. 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 Il a un petit peu exposé notre assassin, mais ce n'est pas gravissime. On va commencer. À ce moment-là, on swappera avec Urtug, par exemple. hop, voilà, toi tu swaps ici, parfait, et on va commencer à faire un peu de DPS on va mettre un petit damage réjumination sur lui et sur lui on attend, on attend, toi tu n'attends pas, tu tapes, pour une fois on va jouer purement défensif, on se met en position, on attend, on encaisse hop, le piège hop là nickel, il n'a même pas eu le temps de finir son tour résiste au poison toujours, alors ici du coup on peut se permettre une petite marque de l'assassin ici, et comme il y a probablement un enfoiré qui va sauter, on va mettre un piège à pic voilà ici on tape hop on a pas fini malheureusement, mais normalement on devrait pouvoir rejouer assez vite toc, je vais peut-être aider un peu aussi au heal de lui là, en lui reboostant encore son damage réjumination parce qu'ils sont tous en train d'aller de ce côté là le problème c'est que si on les tape et qu'on n'arrive pas à le tuer, bah du coup il ne fait que jouer plus vite tout simplement alors est-ce qu'on peut taper sur lui, oui est-ce qu'on peut mettre un coup critique ça suffirait pas pour le tuer, mais ça va quand même lui faire bien, bah allez il joue tout à la fin, donc on aura le temps de le tuer d'ici là normalement voilà le range de support on est fatigué, on a suffisamment range de support et pour l'instant et on peut le finir, parfait et on peut malheureusement pas relancer le piège, c'est bien dommage ici est-ce qu'on avance ? non, on va se faire des coups critiques dans la tronche et tout, donc non, on va attendre au cas où il y en a un qui a envie de faire demi-tour allez, on va essayer de faire tomber lui, hop, aimant shot voilà il tape malheureusement déjà parfait, on peut relancer une petite marque de l'assassin et attendre de le voir venir hop, boum boum un petit critique des familles bon, il est résistant le réflexif skin qui fait bien le taf quand même oh, nickel le réflexif skin qui fait vraiment bien le taf, par contre il est un petit peu exposé ah, parfait, lui il panique carrément on a fait paniquer un vampire si ça c'est pas beau la vie qui gagne c'est juste génial bon, on va finir celui-là avant qu'il se barre ah non, il est fatigué alors du coup, on pourrait commencer à sauter on va faire ça faire un petit coup critique sur ce mec voilà là, je vais plutôt commencer à me déplacer avec Urtuk parce que si je switch avec Baptiste le problème c'est que je ne pourrais pas attaquer après taper sur lui ici, on va reprendre un petit truc comme ça allez, c'est l'attaque de la violence le range de support mais je crois qu'on a une deuxième attaque pas suffisante malheureusement le réflexif skin qui fait le taf ouais, est-ce que ça vaut la peine de switcher avec lui pour le protéger le reste humain en 400 points de vie c'est un vampire de base il ne fera pas 400 PV en un coup ici, on va aller là pour faire une petite place à spam hop là deuxième coup un range de support et du coup on va faire un mansplitter parce que mine de rien s'il va réattaquer tout de suite sinon et là pour le coup il pourrait faire des dommages notre petit assassin bon ça s'est bien passé on récupère du blood et ça c'est cool et en plus une hache rare alors on a un engaging strike et un quick reflex quick reflex c'est parti hop alors il y a un truc qui nous vient dessus vote qui vaut alors un groupe de voleurs qui tient quelqu'un dans une cellule un weapon smith fameux ok parfait on va prendre les niveaux déjà on va prendre de la stamina un peu de vie avec lui hop donc normalement on a pris quick reflex tu es redevenu mon cher mon cher spam parfait alors la hache du coup rare still big axes celle là est plus efficace donc du coup on va virer ça on gardera ça pour ah c'est une rare still celui-là et c'est pour ça on gardera ça pour spam quand il se transformera donc du coup on a normalement moyen de faire de la médecine on va pouvoir au moins aller healer avant qu'il ne crève lamentablement et au niveau des niveaux on a Urtuk qui est level 13 du 13 du 14 du 15 on est sur nos mecs qu'il faut qu'ils montent de niveau donc c'est parfait on va donc se lancer dans ce petit combat ok donc on commence direct pour près de ce gars parfait alors ils ont un chef arbalétrier un deuxième chef arbalétrier ça fait chier ça et en plus ils sont bien planqués ok donc l'objectif ça va être de défoncer ce mec très vite et spam il va tenir tenir là c'est pas ouf tenir là peut-être plus tôt ça serait quand même mieux parce que là il va se prendre les deux plus les arbalétriers là au moins il peut tenir un peu mieux et on va faire tomber ce type très très vite on surélève et on tape allez c'est parti I will kill you hop là toi tu tiens la ligne ok il nous attaque Urtuk à toi c'est parti maintenant gardez-moi en vie on va faire en sorte de on va peut-être avoir moins d'aller le choper du coup ce mec direct ça ça pourrait être intéressant mais je pense que ouais lui va pouvoir passer ok pas grave on va le faire tomber assez vite aussi je pense on gagne 10 de vie maintenant avec le quick reflex c'est cool est-ce que t'as stalwar's toi non on va donc te bash un move bash un move hop là on peut avancer tranquillement toi tu vas rester là c'est qu'ils font mal les petits cons on va mettre la stand au cas où ici on va aller par là quoique je peux me faire charger ici tant pis ici on va switcher là est-ce que je peux lui sauter dessus je peux lui sauter dessus parfait on l'engage en plus comme ça ce qui est doublement cool toi tu vas jeter un piège ici parce que je sens qu'il y a bien un débile qui va y aller et on va faire un peu mal un petit piège à pic pour le copain non non il est out of breath du coup toi tu vas aller tenir la ligne là ici j'aurais bien envie de commencer à switcher toi tu vas rester ici parce que si tu t'approches les arbalèteries vont te défoncer il n'y a pas photo hop là on va essayer de s'occuper de lui avec avec eux deux là en plus il est mobilisé alors est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'y aller du coup tant pis pour les pièges on va y aller du coup lui il ne peut plus se replier par là et s'il se replie par là il tombe sur nous ce qui est tout bonus ici on attend ok on va casser notre armure du coup avec tous les tirs qu'on s'est pris allez on tape ah j'aurais peut-être du bouger même tiens on va filer un coup de main par là toi tu restes derrière pas de problème qu'on sait souffrir le pauvre heureusement il joue de plus en plus vite est-ce que t'as stalwart une aveau clérique nanana non tu peux aller là et te prendre un petit bâche boum en plus ça le rend un petit peu plus lointain pour les arbalèteriers ce qui n'est pas un mal du coup ici on va aller protéger un peu dans ce coin là après il y a moyen que les arbalèteriers se mettent sur sa tronche à lui dans le doute on va lui mettre un last end allez extra attaque on le termine voilà heureusement on ne va pas pouvoir bouger toi tu restes derrière toujours toi tu vas prendre un petit damage recovery ici bah non du coup lui va se glisser là donc on va continuer de taper hop je devrais peut-être percer un peu son armure à lui voilà lui va à 302 ça pique toujours pas de stalwart hop salut mec bon du coup ça laisse la porte ouverte pour que les autres viennent me taper dessus hein mais c'est pas non plus dramatique alors toi tu viens là voilà et tu tapes ah c'est vrai qu'il a strong vs range lui en plus hop là ça va faire un gros épisode mais c'est pas grave c'est le dernier de la semaine vous l'avez bien mérité bah ta dernière attaque par contre ne fait rien toi tu continues de glander ici j'ai presque envie de venir là surélever ce truc là commencer à percer un peu son armure allez comme s'il vient jusqu'à moi de toute façon d'accord alors ça c'était une très mauvaise idée par contre salut mec hop là en plus on a man splitter ok donc lui on va le défoncer on va lui faire beaucoup trop de dommages beaucoup plus que nécessaire mais c'est pas très grave est-ce qu'il a stalwart lui ? non absolument pas on va donc plutôt aller taper sur son armure parce que lui il va instantanément mourir dès qu'on l'a repoussé ok il nous tape dessus c'est pas très grave ça ne me choque pas je veux que tu viennes sur cette case s'il te plaît merci en plus il est slow donc on va l'enchaîner de coups critiques hop un petit peu de bleeding il est stun range de support on peut pas parce qu'on est trop fatigué ici ça vaut le coup d'aller là-bas ouais on pourrait peut-être taper sur lui non on va plutôt faire le tour là il a plus de la stun lui dans le doute on va lui remettre un peu de quoi tenir si jamais il se prenait un coup accidentel lifesteal on va refaire ça hop sur l'armure c'est léger mais toujours ça de pris allez hop perçons ce putain de bouclier un petit aimant shot fera pas de mal ici du coup boum ah extrêmement hontable dans cette zone pour le coup là on va pas recommencer à faire le tour au cas où si je pense que d'ici qu'on arrive ça sera terminé toi tu glandes bah tu peux plus attaquer donc tu ne vas rien faire hop continuons de taper sur ce monsieur Urtuk tu fais le tour si on tape le first strike qui fait le taf mais qui ne suffira pas ça y'a son armure est cassée on va pouvoir le finir on va pouvoir le finir et voilà une petite victoire et du coup on a ah il nous rejoint ça c'est parfait on a quoi ? un range de support bleeding critical poison loose critical il va prendre le bleeding critical qui sont toujours à nos fesses alors qui c'est qu'il a le bleeding critical ? c'était pas toi non ? c'était qui ? ah non c'est Urtuk voilà comme ça il ne fait plus de pénalité de point de vie on va monter ta stamina pour que tu joues plus vite et donc on a récupéré Théor alors Théor qu'est-ce que tu fais de beau ? c'est un viridium staff parfait et tu fais Weapon Smith ok quand on améliore les armes la qualité est dépendante de ses compétences est-ce qu'on peut ? non c'est pas une mission de faire ça je sais pas trop je sais pas trop du coup si s'il avance dans la bêta il mettait à jour automatiquement des armes enfin aléatoirement de temps en temps je sais pas là du coup si ça fera un truc de ce genre là ou pas j'ai raté le black market du coup quel con ouais bon en même temps on va falloir qu'on se les fasse à un moment et là si on se fait le village on sera peut-être pas en très bon état donc de toute façon on va arrêter cet épisode là et je pense que le prochain coup on va sauter sur les bounty hunters et voir un peu ce qu'ils nous proposent j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous